J'ai décidé de changer de métier pour être au plus proche de mes valeurs, quitte à diviser mon salaire par deux. J'ai fait des études pour faire de l'efficacité énergétique, pour développer les énergies renouvelables, et je dirais que la manière dont je le faisais à l'époque ne me plaisait pas. C'était vraiment vendre un produit qui était certes plus efficace, mais qui n'était pas dans une logique d'intérêt collectif. Ce qui me gênait, c'était que le travail que je faisais en tant qu'ingénieur ne reflétait pas mes valeurs personnelles, mes convictions. Je travaille au GFOSAT, qui est une association loi 1901, dont la principale activité est d'être un espace info-énergie. On contribue à apporter de l'information neutre et indépendante auprès du public, du tout public, sur la rénovation énergétique. C'est un lieu où les gens peuvent poser leurs questions à des conseillers énergie qui sont là pour répondre à toutes ces interrogations, que ce soit sur des solutions techniques pour rénover sa maison, donc comment isoler sa maison, avec quels matériaux, quels systèmes de chauffage mettre en œuvre, quelle énergie je peux utiliser, est-ce que les énergies renouvelables, c'est si intéressant que ça aujourd'hui ? Pourquoi j'ai une facture d'électricité de tant d'euros, je ne la comprends pas. Beaucoup de projets qui se développent, parce qu'on a l'espace info-énergie d'un côté, mais de l'autre, on a un volet sur la précarité énergétique, puisqu'on a énormément de logements dans lesquels les gens habitent et qui ne sont pas du tout isolés, qui sont indécents, insalubres. On se doit effectivement de mettre de l'argent pour rénover ça, puisque c'est souvent des gens qui ont des revenus modestes et très modestes et qui ne connaissent pas les dispositifs existants pour ces travaux de rénovation énergétique. Je dirais en termes de salaire, j'ai divisé mon salaire par deux, mais par contre le gain personnel et le temps libre que ça m'apporte en plus à côté, je dirais, surpasse largement cette diminution, je dirais, au point de vue économique. J'ai un sentiment, effectivement, global de... Ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est la satisfaction. Il y a un moment, effectivement, de... je dirais, de phase d'apprentissage de ce nouveau métier. J'ai dû, effectivement, repartir un peu à zéro. Il y a quand même pas mal d'obstacles, puisque quand on quitte un métier comme ça dans l'ingénierie, déjà au niveau de mon travail, les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter l'entreprise, puisque j'avais un profil de carrière derrière, j'étais prêt à gravir les échelons et rapidement à devenir quelqu'un d'intéressant, je dirais, au sein de l'entreprise, avec pas mal de responsabilités. Et puis de l'autre, c'est aussi difficile de l'expliquer à son entourage, que du jour au lendemain, j'ai quand même claqué un peu la porte au monde de l'ingénierie. Mais effectivement, il y a eu certains obstacles, puisque financièrement, déjà, au début, ça n'a pas été non plus évident de casser un peu ce rythme-là, qu'on prend aussi assez rapidement, qu'on commence à gagner de l'argent en tant qu'ingénieur. C'est un rythme de vie. C'est ça qui, effectivement, je pense, bloque pas mal de personnes à revenir à leurs valeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers, je pense, aujourd'hui, et qui ne les épanouissent pas tant que ça. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, à la base, dans l'énergie éthique, dans le bâtiment. Je trouvais ça vraiment intéressant comme problématique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Moi, c'était quand même l'avenir. Il y avait beaucoup d'emplois là-dedans. Et puis, au final, à la sortie de l'école d'ingénieur, je me suis rendu compte, après avoir une première expérience dans un bureau d'études, que ça ne me convenait pas, forcément. Je n'étais pas là pour vendre des choses ou pour faire de la recherche dans un bureau d'études. J'avais besoin de quelque chose d'assez indépendant, plus en rapport avec le collectif, l'intérêt général. Ce qui m'intéressait, à la base, c'était le développement durable. En me disant, voilà, les énergies renouvelables, le développement durable, c'est ça qui m'a donné envie de changer de métier. Et au final, progressivement, j'ai trouvé d'autres termes, l'économie sociale et solidaire. Et puis, progressivement, on creuse, on cherche. Dans mon cas, j'ai monté un projet associatif. C'est-à-dire que je me suis donné le temps, je me suis donné, après avoir quitté mon travail, huit mois pour réfléchir personnellement sur ce que je voulais faire. Projet associatif, ça a constitué, en fait, à monter une association et du coup, aller chercher des financements pour faire une exposition photo et un film sur les initiatives d'économie sociale et solidaire en Amérique du Sud. Ça, ça a été vachement valorisant, en fait, puisque le fait de monter un projet, on a travaillé avec des élèves de notre ancien lycée en Bretagne. Plein de choses qui ont fait que je me suis senti un peu utile, je dirais, un peu vivant. Et puis, on était après sur le terrain. Il fallait faire les choses. On avait eu les financements. Maintenant, il y avait tout à créer. Et derrière, c'était un déclic. Ça m'a permis de rebondir, après ce voyage, sur de nouvelles études, un master en économie sociale et solidaire sur Montpellier, qui m'a donné la chance de faire une alternance au sein maintenant du Gephossat pour qui je travaille. Ce qui m'a permis d'aborder un peu ces deux questions, à la fois l'énergétique et puis le côté relationnel, puisque je suis quelqu'un qui aime bien discuter, expliquer les choses aux gens. Et là-dessus, c'est vrai que je me suis tout de suite bien retrouvé dans ce métier de conseiller énergie. Je dirais qu'avant de changer de métier, il faut prendre le temps, il faut se donner 6 mois, 8 mois pour monter un autre projet. C'est-à-dire se donner le temps pour choisir, je dirais, une autre formation, donc aller peut-être retourner aux études, ou sinon, si c'est changer de travail, prendre vraiment le temps de sonder toutes les activités qui nous intéressent. Il faut se pousser. Il a fallu quand même que je me dise aujourd'hui, non, ça ne va pas bien. Je n'étais pas bien non plus dans ma peau au quotidien, dans mon travail avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait les bons choix et que ça a été un enchaînement, je dirais, de choses assez positives. C'est-à-dire que le premier, je dirais, coup de pied que je me suis mis aux fesses pour avancer m'a mené vers des chemins, mais juste géniaux. j'ai rencontré, je dirais, de nouvelles personnes qui n'étaient pas de la catégorie ingénieurs, mais des gens qui avaient des parcours vraiment très différents, qui venaient de partout et qui avaient des expériences dans l'agriculture biologique, dans les relations internationales, dans le commerce équitable. La suite, elle reste quand même assez énigmatique, parce que d'un côté, professionnellement, je me plais très bien où je suis, mais on ne sait jamais comment dans le milieu associatif ça peut évoluer en termes de financement. Mais l'objectif est plutôt de rester sur cette ligne un peu tracée sur Montpellier et de continuer et continuer ici et de connaître encore plus de choses sur cette ville et ses alentours, parce qu'on en apprend tous les jours sur les collectifs qui existent.